Veuillez prendre note, les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. C'est un gourmand avec Patrick. Bonjour, Pat. Allô, Christine. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui parce que tu nous montres des belles choses. J'aime ça, j'apprends beaucoup avec toi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as décidé de préparer en thème avec l'hôpital et surtout, qu'est-ce que tu avais le goût de faire découvrir? Mais la betterave, parce qu'on est tellement habitué à la betterave de la manger en canne, dans le vinaigre, elle est super sucrée, avec du sucre et tout ça. Et puis, à l'automne, on canne ça sur les pommassons et c'est juste de cette façon-là, pratiquement, qu'on en mange. On connaît, notre culture nous montre ça. Et la betterave fraîche, elle est excellente pour le pita, pour apaiser, pour rafraîcher. C'est vraiment une belle, un beau légume racine. Et comment tu... qu'est-ce que tu as envie de montrer, de façon différente de la farine? Là, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je l'ai poilée. Ça veut dire que j'ai fait une cuisson sans eau. Alors, encore une fois, l'huile de coco, je me suis permis de juste la trancher un petit peu en rondelles et faire ce qu'on appelle des dollars, des tranches, ou si vous aimez mieux, en petits carrés. Et puis, après-dessus, avec du romarin. Alors, c'est vraiment une betterave poilée au romarin. Béterave poilée au romarin, ça veut dire que tu n'as pas mis d'eau dans... Il n'y a aucune cuisson d'eau. Ça, c'est vraiment spécial. Ça veut dire que le légume garde tout ça, tu sais, ses valeurs nutritives, exactement. Son sucre. Et elle va faire son eau en mettant juste à cuire doucement, un coup que ça, c'est fait. Alors, j'ai juste, je me suis permis de mettre juste poivre noire, un petit peu de sel, le romarin. Et puis, je laisse tout simplement l'infusion se faire, tout simplement. Elle va faire son humidité avec le couvert. Le poivre noir, c'est important de savoir que ce n'est pas juste quelque chose qui est épicé. Non seulement ça stimule la digestion, en plus que ça affecte le poivre, ça va augmenter l'assimilation de tous les nutriments dans ce qu'on mange. Alors, quand on arrive à la fin du romarin, tu sais, la serveuse dit, est-ce que vous prendrez un petit peu de poivre? La réponse est oui, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment là qu'on va chercher nos vitamines. Donc, tu as mis du poivre frais moulu. Oui. Tu as mis un petit peu de sel. Je vais te montrer ça. Sans ça, Christy. Ah, c'est incroyable. Et là, je vais m'amuser, je vais rajouter à ça des noix de grenoble, directement avec cela, et des pommes. C'est-à-dire, on met des noix de grenoble, c'est un excellent gras, excellent pour pita. Et dans la Ayurveda, la noix de grenoble est vraiment perçue comme un tonique cérébral. C'est intéressant de savoir que quand on parle de tonique cérébrale, depuis toujours, ils proposent de prendre 4 ou 5 noix par jour au niveau de la mémoire, tonifise, etc. Et quand on regarde la noix de grenoble, elle ressemble aussi un peu à un cerveau. Bref, c'est une petite anecdote intéressante. Alors, qu'est-ce que tu fais après ça, Patrick? Donc, tu as mis les pommes. Je mets les pommes, les noix de grenoble, et on continue la cuisson jusqu'à terre, tendreté, au goût qu'on veut. Il y en a qui aiment ça plus al dente, d'autres qui aiment ça plus tendre. Tu peux plus compoter un petit peu. Et voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que tu as mis comme... C'est beau ce que tu as décidé de faire, c'est comme présentation, c'est vraiment beau. C'est comme une verrine, dans le fond. J'ai fait cuire de l'orge. Ok, excellent pour l'hôpital, d'ailleurs. Et voilà. Alors, je me suis juste amusée à faire une petite verrine comme ça. J'ai mis l'orge dans le fond. Et là, bien, tout ce qu'on fait, c'est qu'on va se monter une belle petite verrine. Alors, avec les petits noix de grenoble, comme ça, tout simplement. C'est intéressant. Et ça sent tellement bon. C'est divin comme au-delà. Alors, romarin, c'est un stimulant circulatoire, c'est un stimulant... C'est un tonifiant, c'est une plante qui est astringente. Ça vaut la peine de l'utiliser, de prendre des branches de romarin frais qu'on peut encore trouver à l'épicerie des fois. Si on n'a pas eu le temps d'en cultiver dans la maison, mais c'est vraiment à découvrir. En infusion, le romarin aussi est excellent et c'est rafraîchissant aussi. Et ça va stimuler la digestion. C'est beau. C'est beau et ça sent tellement bon. C'est stylé, les odeurs, c'est incroyable. Donc, tu utilises la betterave comme ça, poêlée. Patrick, comment on pourrait aussi l'utiliser? Parce qu'encore une fois, il y a plein d'autres façons que toi, tu la prépenses. Je connais. Quand on fait les ateliers, je fais une salade de carottes, céleri, pommes et betteraves râpées. C'est vrai. Et c'est vraiment notre winner. Carottes, céleri et pommes râpées avec la betterave. Avec la betterave. Cru. Oui. Elle n'a pas eu de cuisson, rien là. Non. Tu peux juste éplucher. C'est juste râpé. C'est tellement agréable. C'est sucré, c'est incroyable. Et le mélange de saveur avec le céleri et la carotte, c'est un super de beau mariage. Est-ce que tu ajoutes un petit peu d'huile, est-ce que tu aurais pu mettre un petit peu d'huile d'olive ici? On aurait pu, oui, mettre un petit peu d'huile d'olive. Ça fait comme une salade, un petit peu dans le fond, ça peut vraiment être comme ça. Si vous prenez un plus grand bol à ce moment-là, vous mettez plus d'orge. Puis vous pouvez mettre... Quelles autres fines herbes il aurait pu utiliser ici? Coriandre. Coriandre fraîche. C'est frais pour le pita. Le persil. Le persil. Aussi. Le persil, le poivre, comme je l'ai dit. Oui. Si on y va pas pour le pita, on peut mettre du gingembre qui est excellent. Oui, pas trop de gingembre pour le pita, quand même. Tu viens de le dire, mais quand même, il faut juste penser à ça. C'est ça. Il faut vraiment un petit peu réduire l'ail, oignon et gingembre. Je vais goûter. Tu vas goûter. Je vais venir goûter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Bienvenue, Christine. Tiens à chère. Merci. Tout à ça. Merci.